Musique Verbier est une destination qui plaira à coup sûr aux skieurs québécois. Musique Parlez-en à Josiane et Normand Legault, des Laurentides, qui y passent leur hiver depuis six ans. Mieux que quiconque, ils peuvent témoigner du plaisir assuré dans la découverte de Verbier. C'est que Verbier, c'est une station de skieurs. Alors c'est pour les skieurs et puis il y a un peu de tout. Alors la seule différence que je vois avec nos montagnes dans les Laurentides ou quelque chose comme ça, ça serait d'avoir cinq ou six montagnes superposées. Et puis entre chaque relais, vous avez des petits bistrots qui sont extra sympathiques. Et puis les Valaisans sont sympathiques et le monde ici est relax. Et puis on est ici pour skier, s'amuser, profiter du soleil. Si on a plus du ski pour bons skieurs, du ski freeride avec énormément d'itinéraires à ski, preuve en est, on a 100 guides de montagne qui travaillent tout l'hiver sur le domaine skiable. Et je crois aussi que Verbier, c'est une station en même temps qui est très familiale et qui offre des pistes assez faciles. Et pour toutes ces raisons, je crois qu'il faut découvrir ces 410 kilomètres de pistes liés sur les Quatre-Vallées. La Croix-de-Montfort, 3300 mètres. Un incontournable pour toute visite à Verbier. Un ciel bleu, un moment d'intense émotion, un décor à couper le souffle. Et puis il y a des possibilités infinies, autant pour les débutants, les intermédiaires que les freeriders. À Verbier, le territoire est immense, bien balisé, difficile de s'y perdre par beau temps. On dit qu'ici, il y a quatre vallées. Parce que c'est gigantesque, c'est gros, mais on n'est pas obligé de faire les quatre vallées. On peut y aller une après l'autre. Et puis même faire les quatre vallées, c'est accessible à tous les skieurs. C'est très facile. L'interrelation entre les vallées se fait très bien. Mais attention, il faut prendre le temps de bien lire les cartes, de bien préparer son itinéraire et de ne pas se laisser aller à l'improvisation. Alors Normand, où sommes-nous présentement? Ici, on est à presque à Vézonan. Presque au bout des quatre vallées. Presque au bout des quatre vallées. Alors la prochaine chose qu'il nous reste à faire, c'est descendre un petit bout et remonter et redescendre à Thillon-les-Colons. Normand, on vient de faire les quatre vallées en un tout. De la façon légère, facile, on aura totalisé combien de kilomètres? Quand on arrivera à Verbier, on aura totalisé 52 kilomètres. Et puis, on s'est bien amusé. On a fait les quatre vallées, version mi-facile. On a eu beaucoup de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada